Donc, on va commencer. Puisqu'on n'est pas une école française, on est une école d'immersion française. C'est un contexte un peu différent. Et finalement, on va pouvoir discuter de l'expérience des élèves, des parents, d'autres enseignants de la communauté en général. Alors, comme je l'ai dit, je m'appelle Douglas Valcao, je suis un enseignant de sciences de 6e à 8e année, c'est-à-dire de niveau élémentaire. Et j'occupe aussi le poste de leader de curriculum de mon école. Donc, je suis responsable de travailler avec les autres enseignants, de discuter des programmes, de développer des unités, des projets, etc. Je ne parle pas français à la maison, je suis brésilien, je suis né au Brésil, j'ai vécu au Brésil jusqu'à l'âge de 15 ans. Et à ce moment-là, je suis venu au Canada. C'est à cette époque que j'ai appris l'anglais. Je viens d'une famille très mixte, très multiculturelle, mais je ne parlais que de portugais. Et donc, en arrivant au Canada, j'ai découvert cette culture où apprendre d'autres langues, c'était une possibilité. Et en effet, apprendre d'autres langues et de vivre dans d'autres langues, c'est quelque chose qui va enrichir ce que tu es, qui va te permettre de vraiment développer ton identité. Et donc, une fois que j'avais maîtrisé l'anglais, j'ai commencé à étudier le français. Et à l'âge de 23 ans, je suis parti en France pour l'améliorer, afin de pouvoir l'enseigner plus tard. Un an plus tard, je suis revenu et j'ai commencé à enseigner. Voilà. Jean-Dudier. Merci. Je m'appelle Jean-Dudier Mandéry. J'enseigne de sciences au niveau junior. Évidemment, je l'étais au niveau intermédiaire et maintenant, c'est junior. Je suis né au Gabon. Je suis arrivé au Canada à l'âge de 25 ans. Et mon cursus scolaire m'a conduit tour à tour d'abord au Nouveau-Brunswick, à Montand, où j'ai fait le premier cycle et le deuxième cycle. Et ensuite, à la ville de Québec, l'université Laval, pour la suite du troisième cycle, avant d'être embauché ici, d'enseigner. J'enseigne depuis plusieurs années, près de 15 ans, à York Region. Est-ce que vous m'entendez ? Voilà. Notre école, elle possède des cours, des classes de troisième en huitième année. C'est une école d'immersion française, comme je disais avant. Par contre, la population de l'école est très multilingue aussi. Parmi d'autres langues, on a l'anglais, le russe, le mandarin, le cantonais, l'hébreu. Il y a plusieurs élèves qui sont de famille juive, mais qui sont aussi russes. Et donc, pour ce projet, nous avons engagé quatre classes de huitième année, quatre classes de septième année et cinq classes de sixième année. et nous avons à peu près 350 élèves dans cette école. Et nous avons la chance d'avoir à peu près un ordinateur par élève dans l'école entière. Alors, c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent. On semble très content de l'avoir. Et donc, on vient à la question de pourquoi Vinodiché nous, étant une école d'une nation française. Historiquement, on discute du fait qu'on ne parle que français en salle de place. On n'invite pas d'autres langues, puisqu'on voit la présence d'autres langues comme étant une distraction, comme étant quelque chose qui va servir comme une barrière dans l'apprentissage du français, plutôt que comme un soutien. Nous avons voulu défier cette notion. On a cru que d'avoir d'autres langues dans la salle de place, et c'est quelque chose qui va permettre aux expériences antérieures des élèves de se marquer présentes, de venir soutenir des nouveaux apprentissages. De plus, c'est une question d'appartenance. Que les élèves puissent voir que leur identité, il y a un endroit pour cette identité dans la salle de place. S'ils parlent urdo, s'ils parlent espagnol, s'ils parlent n'importe quelle autre langue, que cette langue est bienvenue, que cette identité est bienvenue, et qu'elle peut coexister dans la salle de classe avec le français, plutôt que de dire « ici, on parle français ». Non, ici, on parle, ici, on communique. Et n'importe quelle langue que tu parles va venir nous aider dans cette communication. Et finalement, il y a le côté de la communication avec les parents. Souvent, dans les écoles d'une nation française, on a les parents qui disent « oui, en troisième année, je peux les lire avec le devoir, mais après ça, je ne comprends rien ». Ce n'est pas ce qui arrive, c'est trop complexe, c'est en français. Mais non, maintenant, on a l'information dans votre langue. Et sinon, si on n'a pas votre langue spécifique, parce qu'il n'y a pas toutes les langues du monde disponibles, on va avoir l'anglais, qui sert comme une langue intermédiaire entre l'école et les parents. Alors, en tant que leader de Curriculum, avant d'implémenter, avant de commencer à utiliser GinoGui chez nous, j'ai développé des plans d'unité. Une phrase ici. Ces plans d'unité... ... Est-ce que les interprètes... Est-ce que vous entendez ? Est-ce que vous entendez ? Oui, nous vous entendons mieux avec ce micro. C'était catastrophique avant. D'accord. La question était d'aider mes collègues à utiliser GinoGui dans les salles de classe. Alors, nous avons des séries de plans d'unité qui ont été créés, qui identifient quelles sont les attentes de chaque unité, de sixième en huitième année, et ça fait douze plans d'unité en total. Oui, c'était une pause d'hiver super amusante. Je vais vous montrer ici les cellules par exemple. Il y a les attentes bien organisées, puis des leçons qui sont suggérées, où ça dit quelle est l'attente spécifique, des activités suggérées, ainsi que Binogi, quelles sont les vidéos qui sont disponibles pour cette attente, ainsi que d'autres articles qu'on pourrait trouver, d'autres soutiens qu'on pourrait trouver dans le site web de projet ESCAPE. Ayant ces documents, ces douze documents, je les ai passés à mes collègues et je passe la parole de retour à Jean Didier pour qu'il puisse expliquer comment il les a utilisés, comment il a utilisé Binogi dans ses salles de classe. L'utilisation de Binogi dans la salle de classe a été multiforme, dans le sens qu'elle variait beaucoup en fonction du cours de la leçon que je donnais. Elle pouvait donc prendre la forme d'une mise en train, donc avant la leçon, compte tenu que les vidéos sont très motivantes, donne des demandes qui amènent les élèves parfois à faire même la demande au début du cours, monsieur, est-ce qu'on peut aller voir tout le monde ? Alors, ce qui fait que pour certaines leçons, je pouvais commencer après une brève introduction, à présenter aux élèves une petite vidéo. si je prends le cas de l'électricité, lorsqu'il fallait enseigner les composantes d'un institut électrique, Binogi présente une vidéo courte de 3 à 4 minutes qui donne tous les éléments avec les images exactes qui permettent à l'élève de mieux comprendre. Donc, je peux commencer avec cet élément qui est motivant, donc avant, et à ce moment, je peux donc introduire la découverte du fait scientifique, du fait scientifique, donc on découvre ce que l'objet même de la leçon, donc vous voyez très bien que pour une leçon, on peut présenter une vidéo. Pardon de vous interrompre, mais vous êtes trop près du micro et nous avons beaucoup d'explosions. Merci. Est-ce que là, on m'attend maintenant ? Là, on m'attend ? C'est mieux. Si vous avez un technicien, on aimerait avoir plus de volume. Nous avons vraiment du mal à vous entendre. Le volume est très faible. Ok. Alors, si je me rapproche, est-ce que c'est correct ici ? Ça va comme ça ? Non, malheureusement, si vous vous rapprochez trop, nous entendons des… Ok. Alors, si je ne descends pas ici, ça va comme ça ? Là, c'est mieux. Merci. Je m'excuse. Ok. Il fallait qu'on s'ajuste. On n'est pas habitué à les utiliser régulièrement en fait tous les jours. Alors, je disais tout à l'heure que l'utilisation multiforme, on pouvait le faire avant, pendant et même après la leçon. Alors, pour le pendant, comme c'est pendant la présentation de l'approche, elle est très intéressante, motivante. On a tous les éléments. Donc, la vidéo est là. Donc, de temps à autre, j'introduis le cours et je présente la vidéo ensuite. Et les élèves ont le choix. Donc, de la langue. Ou alors, il y en a qui, pour rejoindre tout le style d'apprentissage, il y en a qui font pas ici. Il y en a qui vont même lire le texte. Donc, déjà, on va chercher le style d'apprentissage. C'est un élément très intéressant. Et ensuite, j'utilise, les collègues aussi utilisent d'une autre façon. On peut aussi l'utiliser après. Donc, pour la consolidation de la matière. Évidemment, comme on le disait, par rapport à la présentation, les enfants le font après. Celui qui a fini le travail, peut l'utiliser. De temps à autre, après le cours, je peux même demander aux enfants d'aller visionner la vidéo à la maison et de faire suivre. Après le cours, il y a un devoir pour, comment dire encore, consolider et approfondir les apprentissages. Et, avec le temps, j'ai compris aussi une chose. Je pouvais, lorsque je planifiais faire un cours, je faisais la pédagogie inversée. Donc, demander aux enfants, aux élèves, de suivre la vidéo à la fin. Et le lendemain, on pouvait donc en discuter en place. Et ça a consolidé la compréhension, ça a procuré la compréhension des élèves. Alors, l'utilisation des vidéos et au-delà des vidéos, nous avons donc les quiz que les élèves faisaient. Et j'ai même constaté que certains élèves faisaient l'initiative de me dévancer. Ils allaient commencer à suivre les vidéos avant. Et j'ai dit, l'initiative, là, j'ai dit non. Il faut attendre que je vous indique ce qu'on va faire. Alors, j'enseigne les sciences, je n'enseigne pas les mathématiques. Mais j'ai vu certains élèves en sciences qui sont allés utiliser les vidéos pour les mathématiques. Alors, c'est pour dire que la réussite est très motivante, elle est très motivante. Lorsque je donne un travail sur les vidéos, c'est pratiquement que j'ai tenu l'initiative de faire autre chose. Alors, cependant… Excuse. Alors, donc, ce sont là les différentes manières dont j'ai essayé d'utiliser les vidéos dans ma classe. Et ça fonctionne très bien. Alors, évidemment, par rapport au curriculum, parce que l'Ontario, le ministère de l'Éducation, a mis en place un nouveau curriculum en septembre. Ce qui fait que toute l'émission n'apparaît pas d'Abi Légui. Donc, on est obligé de faire des choix de temps à autre par rapport à ce qu'il faut enseigner ou pas. Mais l'idéal serait qu'il y ait tous les éléments qui couvrent le curriculum. Donc, c'est ça. Alors, le retour des parents, je ne l'ai pas vu. Dans notre communauté, lorsqu'il y a un petit problème, aussitôt les parents réagissent. Mais lorsqu'on voit le calme total, c'est que j'ai comme l'impression qu'il y a une forme de satisfaction des parents à ce qui est attrait à l'utilisation de Binobis. Alors, il faut dire que nous, on a dû envoyer des permissions d'utilisation au départ, parce que le board ne donnait pas la possibilité de le faire en simultané. Donc, les parents ont dû signer pour avoir accès. Et depuis qu'ils ont accès, tout se passe par rapport à l'utilisation. Donc, on utilise les plans de cours dans la production d'une leçon. Donc, on peut le faire avant, pendant et même après. Donc, c'est de cette manière. C'est ça. Donc, pour réitérer, on peut utiliser Binobis avant d'enseigner une leçon donnée. de façon que ça va présenter le train de discussion. Les élèves arrivent en salle de classe déjà avec des connaissances antérieures qui sont à peu près les mêmes. Quand ils arrivent déjà avec des mots de vocabulaire, lorsqu'on parle de science, il y a beaucoup de nouveaux mots à apprendre. C'est génial de les voir qui arrivent déjà avec des mots scientifiques sur la pointe de la langue. On peut l'utiliser après avoir enseigné une leçon. de façon que ça devient une révision ou même une façon de tester ce qu'ils ont compris, puisqu'il y a les quiz disponibles la plupart du temps. Moi, personnellement, je l'ai utilisé comme ressource de recherche. Des fois, ce sont des leçons que je n'ai pas enseignées. Peut-être que moi, j'ai présenté un thème en salle de classe et je dis, d'accord, je vous mets dans les groupes. Maintenant, encore une fois pour l'électricité, on avait discuté. S'ils recherchent les sources d'électricité, il y a plusieurs vidéos qui parlent des différentes sources, que ce soit éoliennes, que ce soit marémotrices, que ce soit renouvelables ou non-renouvelables. Chaque groupe va avoir accès à sa vidéo spécifique et ils vont donc choisir les points essayants de cette vidéo et les partager en salle de place. On l'utilise comme enrichissement. Il y a plusieurs vidéos, on ne va pas les utiliser toutes. Donc, à la fin, s'il y a quelqu'un qui est déjà plus fini, on dit, super. Dinogui est là. On va pouvoir continuer d'apprendre à en être engagé en salle de place. On n'est pas en train de grandir venir. On attend que les autres soient prêts à continuer. Et moi, personnellement aussi, je leur demande, est-ce que vous avez fini les quiz ? Montrez-moi que c'est fini. C'est une autre participation. Donc, je sais qu'ils étaient engagés. Je sais qu'ils étaient en train de faire ce qu'il fallait. Ils savent aussi que moi, je vais vérifier de façon qu'ils s'assurent de le finir. Cette histoire de faire les quiz et d'aller chercher des quiz qui n'ont pas été envoyées, c'est quelque chose qui arrive avec presque tous les élèves. Notamment parce qu'une fois qu'ils finissent les quiz, il y a des points qu'ils reçoivent. C'est un système de pointage. Ça fonctionne comme un jeu. Et donc, ils me demandent toujours, monsieur, combien de points est-ce que vous avez ? Parce que moi, j'ai dû tester toutes les vidéos. Alors, j'ai à peu près 42 000 points. Et ils me disent, mais monsieur, comment est-ce possible ? Et moi, j'ai dit, j'enseigne plusieurs classes. Donc, quelques élèves se sont donné le défi d'avoir beaucoup plus de points que moi. à la fin de l'année dernière, il y avait des élèves qui avaient 80 000 points. Et moi, je me disais, vous êtes en septième et on est maintenant. Vous avez déjà vu toutes les vidéos de septième et huitième. Donc, ça va être marrant l'année prochaine. Mais en tout cas, voilà. On continue. Alors, on a déjà commencé à discuter de la réponse des élèves. Du premier côté, il y a la motivation. J'ai des élèves qui étaient entièrement démotivés en salle de classe. C'est les sciences, monsieur. Moi, je ne peux pas faire les sciences. Je suis raté en sciences. Je ne l'apprends jamais. Et donc, soudain, voici, bienvenue, une approche qui est différente de tout ce qu'ils ont eu auparavant, qui est un dessin animé qui vient avec un petit jeu dedans et les élèves veulent le faire. Ils veulent le faire parce qu'il y a une compétition dedans, parce qu'il y a une vidéo dedans, parce qu'il y a toutes sortes de recours linguistiques. S'ils ne veulent pas le faire en français tout de suite, monsieur, c'est le français que je n'aime pas. D'accord, tu le fais en anglais, tu le fais dans n'importe quelle autre langue disponible. Et après, on revient en français. Et je commence à avoir des élèves qui font tout le travail. Et c'est une réponse vraiment, vraiment géniale. Du côté académique, le fait qu'il y a plusieurs langues disponibles, ça augmente leur compréhension. Comme j'avais déjà dit, il y a des élèves qui viennent déjà avec des connaissances antérieures une fois qu'ils utilisent des vidéos avant les laissons, qui connaissent déjà le vocabulaire, qui vont pouvoir discuter de ce qu'ils ont appris, pas seulement dans le contexte de la salle de classe, mais qui vont faire des liens avec leurs connaissances, leurs expériences intérieures, ce qu'ils ont vécu chez eux, parce que la langue est là. Alors, si, disons, on a vécu quelque chose en italien, on a vécu un italien, ils vont pouvoir faire des liens avec ce qu'ils ont vécu chez eux. Ils disent, oh, c'est d'accord si je peux utiliser cette langue en salle de classe. Et après, je traduis en français. Je ne savais pas que c'était d'accord auparavant, mais moi, je sais que c'est le cas. Les parents qui vont avoir accès au matériel, les parents qui nous appellent et disent, écoute, mon enfant a de la difficulté, comment est-ce que je pourrais l'aider ou mon enfant est à la maison parce qu'il y a une compétition de basketball, parce qu'il ne se sent pas bien, parce qu'il est malade, parce qu'on part en vacances. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le rattraper? Voilà, c'est dans votre langue, ça vous aide à comprendre le matériel et à votre enfant aussi. Malement, du côté linguistique, quelque chose qu'on fait toujours, ce n'est pas seulement les sciences qu'on enseigne, c'est la langue. Alors, au début, c'était difficile pour la communauté de comprendre l'utilisation d'autres langues en salle de classe. On est très rigide avec le français parce qu'on protège sa présence dans l'école. Il faut qu'il soit parlé. Et donc, l'idée d'avoir d'autres langues présentes, c'est très bien compris, mais une fois qu'ils ont commencé à voir les projets qui sortaient des salles de sciences, ils ont commencé à voir la richesse de la réponse des élèves, de ce qu'ils apprenaient, de ce qu'ils créaient. Ils sont convaincus, on a commencé à voir cette approche plurilingue partout dans l'école. Alors, j'ai quelques exemples exemples ici. Nous avons une galerie multimédia pour les sciences qui est faite à chaque année. Et ça fait deux ans maintenant que cette galerie multimédia est faite d'une façon multilingue. donc, j'explique toujours. Tu vas faire le projet de façon que tes parents puissent comprendre ce qui est exposé puisque la galerie est maintenant ouverte aux parents, ouverte aux familles, parce qu'il y a cette ouverture, il y a cette communication avec les familles. Ils viennent de notre bibliothèque pour voir ce qui a été fait. Ici, nous avons un des projets. Alors, c'est un projet de cette semaine. Il parle du cycle de vie du commun. Il parle des chaînes alimentaires. Il parle de ce projet à voir avec la côte ouest du Canada. Donc, on parle de Gipka, c'est l'attribut autochtone qui est là-bas. Pour le même projet, nous avons quelques logos. Comme vous voyez, l'utilisation de plusieurs langues est présente partout. Un journal intime d'un saumon. Si j'étais un saumon, qu'est-ce que j'aurais écrit aujourd'hui? Cher journal, je suis dans un oeuf, c'est tout nouveau pour moi. Donc, la créativité est toujours là et le fait qu'ils peuvent l'écrire dans n'importe quelle langue, ça leur donne encore plus de liberté. Alors, voilà. Comme je le disais, c'est multimédia. Donc, on a toutes sortes de projets. Le thème est similaire pour tous, mais la façon dont ils expliquent le thème, dont ils explorent le thème, change. Ici, nous avons un exemple de la liste de vocabulaire concret pour chaque salle de classe. Nous avons commencé en utilisant la ressource Détective de mots qui est disponible sur State Projects, c'est ça. Par contre, ce que moi, personnellement, j'ai trouvé, c'est qu'avec cette liste, c'était écrit individuellement par chaque élève. Et donc, la diversité que chacun apportait en salle de classe était vraiment coincée sur cette liste. Alors, j'ai dit, on va le mettre en ligne. De cette façon, tout le monde peut avoir accès à toutes les langues, à toutes les connaissances. Et s'il y a un mot que quelqu'un mentionne, tout le monde va voir le mot, le nouveau mot. De cette façon, on a créé cette liste qui change pour chaque classe. Chaque classe va avoir une quantité de différentes langues qui représentent les élèves qui sont en salle de classe. et on a tout l'espace dont on a besoin, parce que s'il faut écrire davantage, on a l'espace parce que c'est en ligne, c'est pas figé, c'est pas... Voici quelques exemples d'autres projets. Ceci est un mural pour la Journée internationale des femmes qui a été faite par notre GSA. Chaque message est dans une langue spécifique, la langue de l'élève. Le GSA a été très engagé dans des projets multilingues. On a créé des LEM Poetry pour la Journée du Souvenir. Nous avons créé notre logo, mais peut-être en plusieurs langues. Voilà. Il y a une dernière photo ici. Ceux-ci sont des exemples de travaux qu'on a créés pour la Journée des franco-ontariens à la fin septembre. On a engagé les élèves dans une discussion d'identité franco-ontarienne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils sont dans une école des nations françaises depuis la première année. Ça fait huit ans des nations françaises. Il y a une identité francophone qui se développe chez eux. Mais il faut discuter de ce que ça veut dire d'être francophone dans le contexte individuel de chacun. Quelqu'un qui, par exemple, est juif, mais qui vient de la Russie, qui parle plusieurs langues, qui parle l'anglais dans la cour de l'école, qui parle français dans les salles de classe, qui parle juif à la synagogue, qui parle russe à la maison. Comment est-ce que cette identité franco-ontarienne a l'air de croire ? Alors, on a créé chacun des collages, chaque classe. Et c'est ça. C'est notre expérience. Merci de votre temps. Merci. Merci.